La Côte d'Ivoire accueillera pour la troisième fois la conférence des ministres du Pôle de qualité inter-pays sur le développement des compétences techniques et professionnelles. Depuis juillet 2010, les ministres échangent sur ces questions et aujourd'hui le thème de cette réunion que vous allez donc présider c'est la formation, l'insertion et l'emploi des jeunes en Afrique. Quels ont été les acquis des précédentes réunions et concrètement qu'est-ce que cette jeunesse est en droit d'attendre pour cette conférence-ci afin de poser des actes concrets ? Merci Madame. Donc je voudrais commencer d'abord par saluer mes pères qui ont accepté de venir en Côte d'Ivoire. Je leur souhaitais la traditionnelle bienvenue en Côte d'Ivoire. Alors ce qu'il faut retenir dans la réunion d'Abidjan, c'est le caractère pratique que nous allons essayer de tirer de l'ensemble des expériences des pays qui ont un véritable programme à proposer au cours de ces trois journées que nous allons passer en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit et je l'ai souvent répété, nous faisons trop de colloques, trop d'ateliers, trop de séminaires, trop de réunions internationales. Ce qu'il faudrait aujourd'hui c'est apporter une réponse concrète à la préoccupation sur la formation, sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Les jeunes attendent et les jeunes sont impatients et il appartient donc au gouvernement que nous sommes d'apporter des solutions concrètes, des solutions pratiques. Au Bénin, déjà nous avons pu avancer sur cette piste-là, où il était question de voir avec nos différentes représentations régionales, notamment au niveau de l'UOMOA, de la CEDEAO et peut-être même au niveau de l'Union africaine, comment dégager un fonds pour justement essayer d'approcher cette question pour que les jeunes sentent que cette décision est traitée au plus haut niveau. Donc la réunion d'Abidjan sera là aussi un pas que nous devrions faire vers des solutions concrètes qui vont apporter de réelles solutions à la question épineuse de l'emploi en Côte d'Ivoire. Voici ce que nous entendons faire en Côte d'Ivoire au cours de ces trois journées. Alors, évidemment, cette réunion qui a lieu en Côte d'Ivoire à Abidjan va permettre, n'est-ce pas, de mettre en œuvre un certain nombre d'expériences réussies par ailleurs et voir comment cette question-là, qui est adressée par l'ensemble des pays du monde et particulièrement de notre région, comment cette question peut avancer pour que les jeunes aient une vision claire de ce que les gouvernants vont faire. Merci. 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 Merci.